Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo, ça va être une toute petite vidéo, suite à une question que j'avais reçue en message privé sur mon Facebook. C'était « Bonsoir, monsieur Delavier. J'espère que vous allez bien. Je me posais une question sur la différence homme-femme. Selon vous, pourquoi les tueurs en série et les personnes impliquées dans les fusillades de masse sont presque toujours des hommes ? » Alors la réponse est très simple, mais bon, certaines personnes ne l'ont pas forcément à l'esprit. C'était tout simplement la chasse et la défense du territoire générant la jouissance de tuer. Donc ce que j'ai fait après, j'ai fait un petit statut Facebook pour un peu approfondir et puis j'ai expliqué ça. Alors j'ai voulu lire ce petit statut Facebook pour que vous compreniez un peu pourquoi on retrouve ces comportements chez les hommes et moins chez les femmes. C'est typiquement humain alors. Alors voilà, je vous lis mon petit statut Facebook. « Des millions d'années de chasse et de défense du territoire ont généré chez l'homme la jouissance de tuer. Tuer permettait de survivre, de prendre la calorie et de la conserver pour rester en vie en transmettant cette vie. La jouissance procurée par cet acte violent motivait l'homme dans ses actions de survie dangereuse. Malheureusement, ce plaisir de tuer est encore inscrit en nous. Cette pulsion de mort parfois mal contrôlée ou incontrôlable est la cause de nombreux crimes dans nos sociétés humaines. » Voilà, tout simplement parce que nous étions des chasseurs et que nous avions une jouissance de tuer. Nous avions la quête. Nous partions ensemble entre groupes humains, entre groupes d'hommes plutôt, de chasseurs, à la recherche de ces calories. Nous étions des chasseurs qui ramenaient la calorie à la femme. Et donc, nous avions justement cette motivation. La nature a généré la jouissance de tuer qui était une motivation pour affronter les dangers de la chasse, car c'était une activité qui était parfois risquée. Voilà, donc pour pouvoir y aller plus facilement, on a une récompense, comme un peu la jouissance quand on fait l'amour. Si on n'avait pas cet orgasme, on n'aurait pas forcément la quête du plaisir. Et donc, il n'y aurait pas forcément de reproduction et de l'espèce humaine assez importante. Et l'espèce humaine ne perdurerait pas. Donc, il y a un peu ce cadeau qui est la jouissance de tuer. Tuer, c'est le chasseur qui traque avec plaisir et qui tue dans la jouissance. C'est ce qu'on pouvait voir encore récemment aux informations. Je crois que je l'ai vu, je ne sais plus où, sur le Figaro ou ailleurs, ou Metro News, je ne me souviens pas, on voyait un Syrien, une milice syrienne religieuse, anti-Assad, je crois, qui brandissait la tête d'un jeune garçon de 13 ans, un enfant encore, et qui venait de le décapiter vivant au petit couteau de cuisine, pas au grand, couteau à huîtres si vous voulez à peu près. Et on le voyait heureux, exhibant avec joie, avec plaisir, cette tête d'un ennemi, d'un jeune enfant, qui venait de couper devant tous ses compagnons dans cette furie du combat et de la guerre. Il était pris par cette jouissance incontrôlable, incontrôlée, qui le menait dans cet acte de guerrier, un acte de défense du territoire pour lui, de son territoire. C'est très primitif. Donc, il était en train de faire des atrocités devant tous ses copains, c'était la jouissance de la mise à mort de l'autre, tout simplement, qui à la base est une jouissance vous permettant de survivre, puisqu'elle vous permet de conserver votre territoire, votre territoire calorique, où elle vous permet de tuer la proie et de lui prendre son énergie, ses calories. Et il y a donc une jouissance, une jouissance dans le meurtre, dans le meurtre qui vous permet de survivre. Bien sûr, je ne cautionne pas ces actions violentes. Je dis simplement que cette animalité est inscrite en nous et que cette jouissance de tuer est dans beaucoup d'hommes réfrénés. Tout simplement, c'était la jouissance de tuer la proie et la jouissance de défendre son territoire, puisque nous étions des chasseurs, nous défendions notre territoire paléolithique, et ensuite au néolithique, nous défendions notre territoire avec nos grains, avec nos richesses que nous faisions pousser et avec nos troupeaux que nous gardions. Comme il y avait des richesses entreposées, il y avait le besoin de les protéger et de tuer des fois l'ennemi ou d'aller lui piquer la calorie, donc on allait tuer pour prendre l'énergie. Donc tuer est un acte de jouissance, souvent quand on tue l'ennemi, c'est un acte atroce, mais qui est accompagné de plaisir, le plaisir de récupérer l'énergie pour survivre. On ne se sent jamais tant en vie que quand on tue l'ennemi ou quand on tue la proie qui va nous nourrir. C'est à ce moment-là où on se sent vivant. C'est ce que vous diront les serial killers qui sont des dégénérés, bien sûr, mais qui ont au fond cette pulsion de mort qui n'est autre que la pulsion du chasseur jouissant de la mise à mort de sa victime qui lui procurera sa survie. Alors évidemment, il faut dépasser ce stade-là, et les gens qui mettent à mort comme ça d'une façon pulsionnelle. Les autres sont des dégénérés qui n'ont rien à faire dans les sociétés humaines et qu'il faut évacuer par tous les moyens possibles. Mais ces pulsions de mort sont quelque chose qui était fondamental à la base à notre humanité, notre humanité de chasseur. Voilà, et c'est pour ça que ce sont les hommes essentiellement qui ont ces pulsions de mort. Les femmes les ont beaucoup moins puisque c'est l'homme qui allait chercher dans la chasse la calorie pour survivre et pour nourrir la femme qui lui permettait de transmettre la vie. Voilà, alors est-ce que j'ai d'autres petites questions ? Les gars m'ont posé des questions, j'ai essayé de voir encore sur ce sujet, il y a fait pas mal parler. Alors je lis un peu, j'essaye. Il faut distinguer la prédation qui s'effectue inter-espèces et souvent pour se nourrir, la chasse, il y a quelqu'un qui me dit ça. Et oui, il disait qu'entre les groupes humains, des fois on ne mettait pas à mort, il y avait des combats rituels, effectivement. Il y a des fois des combats à ritualiser dans les groupes humains, mais ça n'a rien à voir, ce sont des combats hiérarchiques pour stabiliser le groupe. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, alors je regarde un peu ce qu'on a dit dessus. Il y en a un autre qui me disait, pas d'accord, la jouissance de tuer son prochain, c'est une maladie civilisationnelle, on est dans un monde de taré. On veut tout le temps que notre monde soit taré, il n'est pas plus taré que celui d'avant et il ne sera pas plus taré que celui d'après. C'est un monde en changement et on est toujours en train de s'habituer à notre nouveau monde. Alors il faut générer un comportement schizophrène, bon, rien d'exceptionnel dans ce qu'on me disait. Je cherchais, il y avait un truc qui était intéressant. Alors à nuancer, beaucoup de peuples primitifs vivants de la chasse ont également un grand respect pour la vie, demandant pardon à la bête qu'ils ont tuée. La remercie pour l'énergie que la viande leur fournira et ne tue jamais plus que nécessaire. Alors oui, effectivement, ils ont un respect de la vie qu'ils vont tuer, mais il reste néanmoins cette jouissance de tuer qui est en nous et qui n'est pas déconnectée du fait d'avoir du respect. On peut avoir éprouvé de la jouissance dans le fait de tuer tout en respectant l'animal qu'on va mettre à mort, bien sûr. Mais alors certaines personnes n'ont pas cette jouissance, bien sûr, ça varie, mais elle est inscrite en nous car c'était une motivation pour aller chercher la nourriture. Alors il y en a d'autres qui m'ont... qu'est-ce qui m'ont sorti encore ? Les animaux carnivores ne s'entretuent pas, il me semble, ils s'attaquent pour leur territoire ou les femelles, mais ne tuent pas leur semblable, ce qui est complètement faux. Et les animaux, justement, parce qu'on pense que l'homme est méchant, l'homme est un animal parmi les animaux, la seule chose qui peut nous élever, c'est de le savoir. Savoir que nous sommes des animaux nous élèvent au-dessus du règne animal, il permet de contrôler notre animalité, car les autres animaux ne sont pas mieux que nous. Les lions évincent des fois les autres lions, les tuant, et au passage, ils vont tuer les petits bébés des lionnes pour qu'elles puissent, qui sont les petits bébés des mâles qu'ils ont évincent, pour pouvoir à ce moment-là reféconder les lionnes qui, pendant qu'elles allaient, ne pouvaient pas être fécondes. Donc ils vont tuer les portées des lionnes. Il faut savoir que ça se passe comme ça. Les gorilles font la même chose quand ils prennent un harem, un autre mâle, en le frappant, en le mordant. Et bien, des fois, ils s'arrangent pour tuer les petits gorilles des mamans pour qu'à ce moment-là, elles arrêtent d'allaiter et elles retrouvent leur période d'ovulation pour pouvoir les remettre en clote, si vous voulez. Donc les animaux ne sont pas plus gentils que les hommes, ce sont des animaux. Nous sommes des animaux, mais la seule chose qui nous élève, c'est de le savoir, le refuser, nous met au niveau du sol, nous met au niveau des autres espèces. Et savoir que nous sommes comme les autres espèces, avec cette même animalité, permet de la contrôler, de la gérer et d'accéder au royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu qui est pleine conscience de soi. Allez, petite vidéo, c'est terminé. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Est-ce que j'ai d'autres petites interventions sur ce texte ? Ça fait un peu l'intervention de philo, de bac philo, mais c'était assez intéressant d'en parler. Alors il y en avait un autre qui me dit, je ne pense pas, très intéressant que ce soit le plaisir de tuer qui rende la chasse plaisante et addictive. C'est la traque, l'assignation à la réalisation d'un objectif qui nous décharge du flux de dopamine une fois l'acte accompli. C'est-à-dire l'animal tué. La sécrétion explose puis redescend et la dopamine laisse place à la sérotonine. Très intéressant, il a parfaitement raison. La nature a dû sélectionner les meilleurs chasseurs, c'est-à-dire probablement ceux qui ont su gérer au mieux la sécrétion, recapture la dopamine. Après, il y a des trucs que les abrutis Bobo Végan. Il dit qu'effectivement le fait qu'on ne passe un bon moment entre le copain. Donc il a absolument raison. Le fait de chasser ensemble génère justement de la dopamine, comme il l'a dit, des sécrétions de dopamine. Et l'acte accompli, la dopamine redescend. Mais il y a un pic au moment de la mise à mort. Donc la chasse, il y a un plaisir de traquer, un plaisir de traper, de traquer en groupe. Mais il y a aussi une jouissance de tuer, une jouissance éphémère que certains n'ont pas. C'est un peu la même chose que vous pouvez entendre. C'est un philosophe allemand qui disait, qui parlait de la recherche de la jouissance. Il disait que dans la recherche de la jouissance, quand il atteignait la jouissance, il regrettait la recherche. Parce que la jouissance est éphémère. Mais la recherche de cette jouissance, c'est là que ça donne tout l'intérêt. Donc c'est la recherche, la quête, la traque, la quête de cette jouissance de tuer. Mais la jouissance de tuer est très éphémère, comme la jouissance de se reproduire. On est à la quête de la femme. Et quand on a la femme, l'éjaculation passée, on regrette cette quête. Dans les transports, je recherchais la jouissance. Dans la jouissance, je regrettais les transports. C'est un philosophe allemand très connu, je ne me souviens plus. On pourra me dire un peu qui c'était. C'était très profond ce qu'il disait. Encore quelques petites questions. Il y en avait un autre qui me dit, c'est intéressant. Nous n'avons pas franchi le cap dans la conscience, mais nos réflexes primaires sont profondément ancrés. Tuer n'est pas un plaisir en soi. Ça permet de limiter la dispersion de la calorie vers un concurrent ou l'assimiler si c'est une proie. Naturellement, les animaux le faisaient plutôt bien. Les prédateurs ne dépassaient jamais les proies en nombre. L'homme étant devenu super prédateur, sans personne pour le limiter, l'équilibre est rompu. Cette soif acharnée de ressources, pour se rassurer, reste infantile. Jeter un morceau de viande parmi une meute de loup affamée, pas besoin d'être devin pour savoir ce qui va se passer. Jeter un paquet de bonbons au milieu d'un groupe de gosses, pareil. Jeter une liasse de billets au milieu d'adultes formatés à nos valeurs, pas de surprise non plus. Connaître notre minimalité serait bien le chemin pour mieux la contrôler et faire un pas de plus vers la sagesse. Oui, c'est à peu près ça, c'est ce que je vous explique. Nous sommes des animaux, le refuser nous abaisse, l'accepter pour le contrôler, c'est ça qui nous élève. La seule façon de sortir de tout ce marasme, de toute cette merde dans laquelle nous vivons, c'est de nous accepter tels que nous sommes, avec toute cette animalité qui est en nous, qui est inscrite génétiquement en nous, de l'accepter pour enfin la maîtriser. Si vous la refusez, vous restez des animaux comme ce syrien qui tranchait la tête d'un gamin devant les caméras. C'était un animal, tout simplement, un animal qui n'a rien d'humain, car l'humain, c'est celui qui a la capacité par le langage, le langage pensé, de se sortir de lui-même et de se dire « mais je suis un animal », à ce moment-là, il ne l'est plus. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. 15 minutes, un quart d'heure, un quart d'heure de philosophie. Ça fait un peu philosophie de bac, bac français, bac philo, mais je pense quand même qu'on fait avancer les choses sur ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier pour une petite vidéo du soir, petite vidéo que j'ai improvisée, mais je pense que c'était bon d'aborder ce sujet. Allez, à bientôt.